Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé ça, vous avez plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du super signe du verso. Dans cette grande série sur les super signes, on a déjà pu parler des 10 autres signes précédents. Là, on arrive un petit peu à la fin de cette série. On va parler un petit peu du signe du verso. Le signe particulier, étrange, plein de surprises, plein de rebondissements, et non conformiste du verso. Moi, j'aime beaucoup le signe du verso. J'apprends énormément aux côtés de cet archétype-là. J'apprends énormément avec cet archétype-là, pardon. Et ce que je voulais surtout dire par rapport à ça, c'est que forcément, si on a son soleil et son ascendant dans le même signe, on a l'archétype de ce signe-là qui est multiplié par je ne sais combien. Et dans le signe du verso, c'est encore démultiplié par je ne sais combien. Donc, les personnes qui ont un soleil et un ascendant dans le signe du verso sont des personnes qui sont généralement de véritables puits d'idées pour améliorer leur environnement. Mais c'est généralement des puits d'idées sauvages. Voilà. Pour expliquer, c'est vraiment la meilleure métaphore que j'ai pu trouver, c'est des puits d'idées sauvages. On n'arrive pas à les apprivoiser, on n'arrive pas toujours à utiliser ce puits. Parfois, il y a des gens qui tombent dedans. Parfois, il y a des gens qui se cassent la figure devant. On laisse tomber son téléphone dedans. Voilà. C'est compliqué. Mais c'est vraiment des puits de connaissances. C'est des personnes qui retiennent énormément d'informations sur leur environnement. Je vous le dis souvent dans les épisodes où je parle du verso. Le verso, c'est le sage. C'est l'espèce de sorcier un peu docteur du village qui se tient légèrement en périphérie du village, qui ne se mélange pas avec le reste et qui détient comme ça pas mal de solutions aux problèmes des autres. C'est drôle parce qu'il y a une autre métaphore et une autre comparaison qui me vient à l'esprit. C'est que le verso, on pourrait peut-être le comparer au bouffon du roi. Avec le roi qui est là, on a l'impression que c'est lui qui décide. Mais comment le bouffon lui tient tête et le pousse à se remettre en question par le rire, par l'amusement, par l'humour. La vie pour eux, c'est vraiment une grande aventure. C'est vraiment un espèce de cirque où tout le monde est un peu ridicule. Tout le monde se met un maquillage qui est un peu grotesque. Tout le monde porte des costumes qui sont un peu grotesques également. En fait, il est là. Il regarde tout le monde. Il voit à travers le jeu de tout le monde. Mais il ne peut pas non plus tout renverser parce qu'il y a des règles dans cette société. Mais s'il le pouvait, il le ferait. C'est ça que je trouve intéressant avec l'archétype du verso. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas endormies mais en tout cas inactives. Mais en même temps, elles sont actives. J'ai appris. Parce qu'au début, je ne maîtrisais pas. C'est vraiment l'archétype que je maîtrise le moins. Après, moi, je suis très lion solaire. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Mais voilà, moi, j'aime bien ressentir aussi les archétypes dont je parle. Le but, ce n'est pas juste de lire une description toute faite dans un bouquin de Ren Butler. Le but, c'est aussi de vivre en fait ces archétypes. L'astrologie, c'est quelque chose de vivant. On parle d'archétypes qui sont vivants à travers les gens et pas en nuances, en des milliers et des milliers de nuances différentes. Ce sont des personnes qui, quelque part, aiment le côté un peu old school des choses. Que ce soit la mode, que ce soit la manière dont on conçoit la famille, que ce soit... Ils aiment la tradition, ça c'est sûr. Mais ils ne vont jamais reculer devant les exigences de la culture. S'il y a vraiment des ennemis de la culture, donc un ennemi, quelque part, du taureau, c'est le verso. Le verso est là pour questionner la culture. Il est là pour réformer la vie en société, le rôle du citoyen. Il est là pour proposer de nouvelles solutions. Il est là pour questionner les fondations solides qui ont été construites par le Capricorne à partir des rêves, en fait, du Sagittaire. Il est là pour tout renverser. C'est un peu le chamboule-tout. Le verso qui a un ascendant en verso est parfois bercé d'illusions. C'est un très grand utopiste. Pas les illusions du poisson, mais peut-être les illusions politiques, les illusions d'idéo-politiques du verso qui font qu'on le prend parfois pour un grand... Oh là là, j'ai envie de glace strachatella. Pour un grand utopiste, quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité et compagnie, quoi. C'est hyper intéressant, en tout cas, de fréquenter ces personnes-là parce que c'est des personnes qui ont toujours un avis qui va à l'encontre un petit peu ou qui naviguent quelque part à contre-courant de l'opinion collective. Ce sont des personnes qui arrivent à ne pas se laisser laver le cerveau. Et d'ailleurs, il y a un dark side, évidemment, à tout ça. C'est que ce sont parfois des personnes qui versent dans des choses comme la théorie du complot. Mais en même temps, ce sont des personnes qui sont citées comme des exemples par les autres. Des exemples d'honnêteté, des exemples de transparence, des exemples de non-conformisme, des exemples de leadership aussi. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop du verso, mais ce sont de puissants leaders. Et en quoi ce sont de puissants leaders ? C'est que ce sont des leaders qui ne viennent pas hurler dans l'oreille des gens à 4h du matin pour leur dire quoi faire. C'est des personnes qui arrivent à créer une culture, un système qui ordonne aux gens quoi faire sans forcément être derrière eux pour leur dire quoi faire. Donc un exemple tout simple, mais c'est la culture corporate. Vous marchez dans un long couloir quand vous bossez pour, je ne sais pas moi, je ne sais quelle banque d'investissement qui a des activités partout dans le monde, vous souriez à la personne même si vous ne la connaissez pas, même si vous n'êtes pas mis avec elle. Ça, c'est la culture corporate. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre une décision unilatérale sans consulter votre supérieur N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4 auparavant. Ça aussi, c'est la culture corporate. C'est cette manière qu'a le verso de l'idée de diriger, de manager sans forcément intervenir physiquement par la parole, par l'esprit ni quoi que ce soit. Le style de management du lion au contraire est extrêmement présent. Il est juste littéralement derrière vous en train de respirer sur votre cou, quoi. Tellement, tellement, tellement il veut contrôler, savoir ce qui se passe et compagnie, être au centre de l'action. Le verso, ce n'est pas du tout son intérêt. Et c'est ça, d'ailleurs, qui, pour moi, rend les choses intéressantes dans le style de management du verso. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Ce sont des personnes qui ont évidemment un dark side puisque ce sont des personnes qui sont des rêveurs têtus. Ils ont des grands idéaux, des grands concepts. Ce sont des personnes qui sont incroyablement intelligentes. Du coup, elles pensent qu'elles n'ont pas toujours besoin de l'avis des autres. Elles pensent qu'elles ont la science infuse et compagnie et compagnie. Du coup, c'est très difficile pour ces personnes-là de faire demi-tour, de changer d'avis. N'oublions pas, ce sont des personnes qui ont... Ce sont des personnes qui ont... Comment dirais-je ? Ce sont des personnes qui ont... Ouais, un god complexe, quoi. C'est des personnes qui ont parfois un god complexe, un complexe divin. C'est des personnes qui se prennent parfois pour Dieu. Voilà, c'est pas évident de trouver un point de ralliement et de trouver une espèce de terrain commun d'entente avec ces personnes-là parce qu'elles en font souvent à leur tête. Et c'est peut-être le dark side, quelque part, en fait, du verso. C'est de n'en faire qu'à sa tête, quoi. Et c'est compliqué à gérer, je vous l'avoue. C'est assez compliqué à gérer pour le verso. Et en même temps, bon, voilà, ils ont une mission karmique. Ils sont là pour agiter les choses, pour questionner ce qui est déjà établi. Et c'est important. C'est important qu'on ne suive pas bêtement tout ce qui nous est proposé juste parce que ça nous est proposé et juste parce que c'est entre guillemets officiel et qu'on questionne les choses qu'on nous propose. Et c'est pour ça qu'il est là, en fait, quelque part, le verso. C'est des personnes qui ne ressentent pas toujours le besoin d'être identifiées comme neutres. Ça ne les dérange pas d'être perçues comme des personnes qui ont un parti pris, qui sont biaisées, en fait, dans leur manière de voir les choses parce que, des fois, ils sont tellement engagés politiquement pour une cause. Et d'ailleurs, c'est dans leurs engagements politiques, on voit leurs émotions, leurs émotions qui sont extrêmement rares. C'est dans leurs engagements politiques, dans leurs engagements plus largement, peut-être plus large que la politique, dans leurs engagements idéologiques, ce en quoi ils décident de croire que l'on voit un petit peu leurs émotions. Donc voilà, c'est compliqué pour eux s'il n'y a pas beaucoup de distance et beaucoup de liberté de maintenir un lien avec une autre personne pendant longtemps. Moi, je ne sais pas si je peux vraiment témoigner sur ça. C'est vrai que je suis né avec une opposition de Vénus à Uranus et donc c'est ce qui pourrait me rapprocher le plus possible, en tout cas, de ce qu'un verso peut ressentir dans son côté un peu dark side par rapport aux relations humaines. Mais voilà, toutes ces personnes qui ont beaucoup d'aspects d'Uranus sur Vénus ou beaucoup de versos dans des maisons qui sont liées à la notion de relation, c'est compliqué pour eux de garder des relations sur le long terme parce qu'ils ont sans arrêt envie de tout foutre en l'air et ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident à gérer. Donc voilà, en tout cas, pour le portrait un petit peu de ce double signe du verso. Je trouve que c'est les personnes qui sont profondément passionnées et obsédées par une forme d'idéal politique un peu utopique et utopiste et je trouve ça mignon mais tant que ça ne vient pas affecter le bien-être des autres et tant qu'il n'y a pas de notion de supériorité par rapport aux autres quand on est dans ce genre d'état-là. Donc voilà un petit peu pour cet épisode sur l'ascendant verso et le signe solaire en verso. C'est super verso et on se retrouve dans le prochain épisode où on va parler un petit peu des super poissons. sur l'ascendant sur l'ascendant sur l'ascendant sur l'ascendant et on va parler